Mon organisation SEVOTA veut dire solidarité pour l'épanouissement des veuves et des euphorées visant le travail et l'autocommotion. J'ai fondé cette organisation et il y a le but de ressouder les relations humaines détruites pendant le génocide. Ma vision était de rendre les femmes vulnérables, les femmes en détresse, les femmes à l'âme, à être épanouies, à réhabiliter le bien-être ainsi que les enfants vulnérables. Je suis allée à Texas. Il y a Texas Christian University où il y a une option de danse. Et dans mon organisation SEVOTA, j'avais employé la danse comme outil d'autoguérison, de blessures encourues par les femmes pendant le génocide. Et comme les professeurs et les représentants des élèves, Johnny, le directeur des relations publiques, avait visité SEVOTA au Rwanda, il m'avait dit de venir au cours de cette période pour discuter d'un cadre de partenariat. Quand je suis arrivée, ils avaient prévu de donner à moi et à SEVOTA un prix de 25 000 dollars. Je me réjouis d'être venu aux États-Unis et d'avoir été honorée, mais aussi de m'avoir permis de visiter d'autres communautés. Je peux être enrichie lorsque j'ai acquis plus de force, plus d'énergie. Je peux innover, je peux avoir la créativité, des autres actions à mener dans mon organisation. Et je veux faire à ce que je continue à être plus courageuse et à aider les autres, surtout les jeunes filles, à être courageuses à combattre pour la dignité humaine. Merci.